Santé et bien-être animal, sécurité alimentaire, tutelle environnementale. L'Instituto Giuseppe Caporale de Teramo est un organisme sanitaire de droit public qui a comme but le bien-être physique, mental et social de l'homme grâce à l'application des sciences vétérinaires. Le siège central se trouve à Teramo depuis 1941 et les autres sections diagnostiques se trouvent à Vetsano, Campobasso, Izernia, Lanchano et Pescar. A Termoli, on trouve le centre expérimental régional pour la pêche et l'aquaculture. Dès les années 90, l'Institut collabore étroitement avec les principaux organismes internationaux comme l'OMS et la FAO et surtout l'Organisation mondiale de la santé animale. Dans le monde, plus de 90 pays ont entamé des relations de coopération avec l'Institut. Le cœur de l'activité de conception des projets est représenté par l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et l'Afrique. Grâce au système du jumelage, l'Institut aborde les problèmes sanitaires en partageant l'engagement et les avantages avec les pays intéressés de façon paritaire, fournissant ses compétences mais aussi en acquérant des informations sur le terrain. Avec le CHIFIV, le Centre international pour la formation et l'information vétérinaire, il forme environ 2000 professionnels du secteur vétérinaire, de la santé publique et privée, des entreprises agroalimentaires et de l'instruction. L'activité de l'Institut se base sur la recherche et l'expérimentation. Et chaque année, l'Institut crée des produits pour le diagnostic et la prophylaxie par millions de doses nécessaires pour identifier et combattre l'activité pathogène des bactéries, des virus et autres organismes qui représentent un danger pour l'homme. Diagnostiquer et surveiller les maladies dans le secteur vétérinaire contribue à assurer la salubrité des aliments et à contrôler les maladies des animaux, y compris les maladies exotiques et celles qui peuvent être transmises à l'homme, les zoonoses. L'Institut opère toujours dans le respect des normes qui règlent le bien-être animal, car un aliment n'est sain que lorsqu'il provient d'animaux élevés selon de bonnes pratiques et en l'absence de stress. Le contrôle des aliments est l'une des fonctions principales de l'Institut, en envisageant des études microbiologiques, chimiques et radiométriques, afin de vérifier l'éventuelle présence d'organismes pathogènes et de substances toxiques. En 2002, le ministère de la Santé a chargé l'Institut Giuseppe Caporale de créer et gérer la base de données nationale du registre zootechnique qui recense les élevages d'animaux de rente et les établissements d'aquaculture. Il représente le premier pas indispensable pour garantir la sécurité des produits destinés à la consommation ainsi que la véracité de leurs étiquettes. L'Institut joue aussi un rôle important pour la défense et l'amélioration de l'environnement et pour le développement soutenable du pays. Constamment en première ligne au service de la santé publique, depuis toujours centré sur le système intégré santé animale, bien-être animal, sécurité alimentaire, ses compétences sont un patrimoine au service de la société. Son regard est tourné vers le monde et les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...